J'ai été totalement surprise par l'exposition de Roy Liechtenstein à Beaubourg. Je ne connaissais pas du tout son œuvre. J'en connaissais vraiment comme une sorte de béabat un peu remâché. On a beaucoup vu ces images-là en gros pointillés. C'est tout autre chose, bien évidemment. On commence par ces œuvres-là, puis après l'expo est très bien faite. Ça s'appelle « Relooking Extreme ». C'est une émission absolument terrible où des femmes acceptent de disparaître de leur propre vie et de leur famille pendant deux mois. Et là, ils les prennent et je ne sais pas ce qu'ils font, ils font un chantier dessus. On voit toutes les étapes, les opérations et derrière, on va arriver à une sorte de star. Elle a bénéficié d'un lifting du front, du cou, des paupières supérieures et inférieures. Elle a un nouveau menton, une nouvelle mâchoire. Elle n'a plus l'air d'une morte. Et je fais ça un peu comme on fait une cure d'artichaut et d'ortie. C'est-à-dire que je le regarde pour me purger. Alors c'est assez étonnant le mélange de cette émission qui me fait plutôt horreur. Je suis un peu fascinée par l'horreur. Je suis une folle de classique. Donc pratiquement tous les concertos, toutes les symphonies de Mozart, surtout Mozart et Bach. Pour moi, ça me remet les deux cerveaux en place. Et pour faire du ménage et un peu jumper et sauter dans tous les sens, le reggae, quoi qu'il arrive du reggae. Merci. Merci.